très bien c'est parti le film commence donc en fait vous allez voir dans ce film comment valider un site pour notre exemple wordpressformateur.fr auprès de google console je prends le nom de domaine que je copie je vais ouvrir google console il faut avoir un compte évidemment et j'ouvre google console je vais ajouter un site voilà ce que je vais faire je vais plutôt supprimer ce site je couperai voilà donc je recouperai à partir de là et je vais rajouter un site donc je clique sur ajouter une propriété je colle l'url du site que je veux ajouter je clique sur le bouton ajouter google lui me demande de valider le site tant que je n'ai pas validé le site je pourrai pas passer à la suite première méthode il me demande de valider le site auprès de mon hébergeur et de mon fournisseur d'accès donc en fait il me demande quoi ? il a découvert que j'ai pris mon nom de domaine chez OVH je vais en conséquence me connecter sur OVH et le sélectionner je clique sur domaine et je vais le chercher il a je clique dessus il me demande quoi ? il me demande d'aller dans les zones DNS ajouter un champ TXT et de coller cet enregistrement pardon ? oui mais là je vais pas aller jusqu'au bout et là je suis en train d'enregistrer sur ce fait je vais aller dans zone DNS je regarde si le champ TXT existe déjà il existe pas je le vois pas je le cherche ah il y est modifier modifier je vois qu'il y a ça ça je vais pas y toucher donc je fais un nouveau je vais prendre TXT et là je vais rajouter mince pas ça mais CTRL C ce code et je fais suivant et je valide une fois que j'ai fait ça je peux cliquer sur le bouton Valider option numéro 2 je peux insérer une balise HTML je prends ce code je vais sur mon site je me connecte à l'administrateur et puis ce que je suis avec Divi je vais aller dans la partie head H E A D qui est inclus dans mon template pour coller ce fameux code dès que le site sera ouvert ouvert je vais sortir de là pour pas faire de bêtises attention faut être très prudent quand on change les zones DNS parce que vous pouvez évidemment complètement dérégler le branchement de votre nom de domaine par rapport à votre hébergement donc on le fait tranquille et là il charge tranquille alors je vais mettre en pause c'est parti je vais dans Divi je vais dans intégration de mémoire c'est ça et je vais coller dans la partie head ici CTRL V mon code Google des vérifications cette partie là une fois qu'elle est collée je n'ai plus qu'à enregistrer et une fois que j'ai enregistré je pourrai valider mon site option numéro 3 je vais dans importer un fichier HTML je le télécharge il s'appelle google 22 71 45 je le télécharge il se trouve ici c'est ce fichier là et ce fichier là je vais le déposer via il faut bien évidemment avoir vos codes de connexion je vais dans le répertoire www et je vais coller mon fichier de validation à la racine du site comme celui là je vais faire c'est ça je vais faire c'est que ça un peu